... Alors, c'est des poulets de ferme du Gers qui sont élevés pendant 150 jours au grain entier par notre éleveur, M. Pie, à Grasimis. Voilà, donc je vais vous faire voir comment on l'embroche, en fait. C'est très simple. Le poulet a été vidé. On va prendre un pain tosté qu'on va ailler. Ça donne du goût à la volaille. Et donc là, à l'intérieur du poulet, je vais l'assaisonner pour commencer. Donc du gros sel, du poivre et ensuite je viens y mettre mon toast aillé qui va cuire en même temps que le poulet. C'est le goût de l'ail, ça va parfumer la chair du poulet. Donc ensuite, je l'embroche. Voilà. Je vais le graisser et ensuite le mettre à la rôtissoire. Et surtout, l'important, c'est de l'arroser très régulièrement pendant la cuisson pour que le poulet, donc pour que la peau soit bien croustillante à la sortie de la cuisson, en fait. Donc 45 minutes, c'est bien, en l'arrosant régulièrement. Vous voyez, là d'ailleurs, on voit que la peau a coloré et va être très croustillante à la dégustation, en fait. Alors la chair de ces poulets est un peu plus rosée que les poulets qu'on a l'habitude de retrouver dans le commerce. Il est bien cuit parce que normalement, on dit qu'il faut qu'il y ait plus de sang à l'os et là, vous voyez, il n'y a plus rien. On va le servir avec des frites, des frites à la graisse de canard. Et donc, voilà, la roste pour accompagner notre volaille. Donc avec le poulet qui a une volaille à chair blanche, une chair assez tendre, il faut des blancs qui a une certaine richesse, un peu de gras, avec un petit côté boisé. Ou des rouges, pas trop chargeurs en tannin, plutôt avec de l'acidité pour dégraisser la bouche et équilibrer le gras de la volaille. Donc c'est celui-ci, un Côte d'Eau du Rasse, dans le Lot à Garonne, du Clos des Figuiers. Alors c'est un vin dont le nez est assez expressif, assez puissant, avec des notes de fenouil un petit peu, des légères notes boisées, qui sont apportées par un élevage en barrique qui a duré un peu moins d'un an, et qui permet au vin de s'enrichir. Ça donne du gras à la matière, ça donne un vin qui est beaucoup moins sec et minéral, mais beaucoup plus sur la richesse. Donc c'est plutôt des blancs pour la gastronomie, pour la table, les viandes blanches par exemple, comme la volaille. On peut aussi choisir un rouge, souvent les gens, enfin des clients préfèrent aller sur du rouge. Donc en général je peux proposer des vins à la texture plus légère que des rouges puissants du Sud-Ouest, plutôt des vins à la texture ronde avec beaucoup d'acidité, une belle acidité qui permet justement de porter les arômes et de contrecarrer le côté gras du poulet. Donc là j'ai choisi un cépage qui n'est pas un cépage autochtone du Sud-Ouest, mais qui est un cépage du Beaujolais. C'est le Gamay. Seulement ici c'est un Gamay qui est récolté dans le Kerci, dans la région de Cahors, dans le Lot, qui est vinifié par Mathieu Kos, qui est un jeune vigneron de la région de Cahors, et qui travaille en biodynamie et qui cherche à avoir des vins très digestes. Pour moi c'est ça la clé d'un bel accord méhévin, c'est la digestibilité. C'est le fait que le vin donne envie de se resservir du plat. Voilà. On a un vin de table, mais peu importe. L'idée du vigneron c'est de proposer un produit qui soit à la fois digeste, bon, gourmand, et qui donne envie justement de passer à table et qui donne envie de finir le verre. C'est aussi ça qui est important avec les grands vins, c'est qu'on a envie de finir le verre et de se resservir. C'est le cas de cette bouteille-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !